Coucou les filles, je reviens tout juste du carrefour lavable et vous avez été nombreuses à être curieuses de savoir ce que j'avais acheté donc j'ai décidé de vous filmer un rapide haul. En fait comme je suis VIB, donc Very Important Beauty Insider chez Sephora, donc ça c'est les gens qui dépensent beaucoup pour Sephora, j'ai reçu un coupon rabette à 15% sur mes achats. Donc je me suis dit que c'était l'occasion d'acheter quelque chose qui me fatiguait depuis longtemps, que j'étais pas certaine de vouloir acheter et qui est assez dispendieux. Et j'ai finalement acheté le Clarisonic, j'ai acheté le Mia, donc c'est celui qui est le moins cher, comme je voulais pas nécessairement l'utiliser pour le corps ou quoi que ce soit, j'aime bien la technique habituelle de l'exfoliant. Je me suis dit, allons pour le moins dispendieux, c'est quand même 139$. Et tu sais, un peu je me disais, bon Colin, c'est une brosse là, on s'entend là, ok la VIB là, mais c'est une brosse après tout. Peut-être que juste d'utiliser une brosse ça pourrait faire le travail pis tout ça. Mais bon, je l'ai quand même acheté, pis j'avais une carte cadeau aussi de 30$, donc en tout ça m'est revenu à 106$ avec le rabais de 15%. Donc j'ai très hâte de l'essayer et de vous en donner des nouvelles, mon copain aussi risque de l'utiliser, bien que lui aussi trouve ça ridicule de payer ce prix là pour une brosse, mais bon, je me dis que ça va permettre de vous donner mon avis et surtout aussi de donner un avis pour quelqu'un qui a une peau normale à sèche, légèrement sensible, parce que la plupart des gens, j'ai l'impression de ce que j'ai vu sur internet qui parle de ce produit là, c'est de voir si finalement le produit va être bien. Et ce qui est génial, c'est que ça vient avec la brosse la plus douce. Donc à ce moment-là, moi je suis certaine d'avoir ce qui est le plus délicat pour mon visage. Donc histoire à suivre, j'ai très hâte de vous en donner des nouvelles. Présentement très chargée, je ne pouvais pas l'utiliser ce soir parce qu'il faut attendre 24h. Mais bon, c'est pas grave, je vais utiliser d'autres choses pour me démaquiller. En fait, j'ai demandé un échantillon de l'huile démaquillante de Nude. C'est Ali Fantasy qui en a parlé dans sa vidéo. Elle parlait justement des yeux démaquillants et tout ça. C'est pas quelque chose que j'ai déjà utilisé. Donc ça va être une première pour moi. Et il paraît que celle-là, elle est tout simplement géniale. Et même au Sephora, la jeune fille me disait que, la jeune fille, comme si elle avait 10 ans de moins que moi, non mais, la fille me disait que celle-là était très intéressante pour les peaux justement comme moi, normales à sèche et même très sèche parce qu'elle était très nourrissante. Donc, histoire à suivre, j'ai très très hâte de l'essayer. Donc ça, je vais l'essayer ce soir. Donc ça, c'est ce que j'ai acheté chez Sephora. C'est déjà beaucoup de sous. Et je me suis arrêtée aussi chez Bat & Bodywork. Et en ce moment, à chaque fois qu'on y va, il y a tout le temps des promotions. Les grosses chandelles sont à 2 pour 25 et tout ça. Et j'ai décidé d'aller justement m'acheter 2 chandelles. Il me reste encore 4 chandelles qui ne m'en restent pas beaucoup à l'intérieur. Et mon copain, il trouve que l'odeur est un peu trop forte. Donc j'ai essayé de choisir une odeur qui était plus douce, qui était très fraîche parce que j'adore justement l'impression qu'on vient d'ouvrir une fenêtre puis tout ça. Donc, la première que j'ai prise, qui m'a été conseillée justement par la fille là-bas et je l'en remercie énormément, c'est le Renouveau Champêtre. En anglais, c'est Renew & Refresh. Et c'est de la gamme White Barn. Donc, c'était quoi le slogan de vente là? Avoir une maison élégante et je sais pas trop quoi. En tout cas, c'était un peu chic. Et ça sent divinement bon. Et ça sent pas trop fort. Donc, je suis pas bonne pour décrire les odeurs. Mais sérieusement, si vous aimez les chandelles fraîches, douces, optez pour elle. Elle est écoeurante. Et l'autre qui sent très fort, que mon copain n'a pas très très aimé, c'est celle au lilas. Donc, lilas en fleurs. Ça sent carrément un lilas en fleurs, l'arbre en tant que tel. Je vous dirais que je vous avais parlé du beurre corporel de Dot & Lille qui sentait le lilas. Celui de Dot & Lille est vraiment encore plus près de la vraie odeur que celui-là. mais quand même, celui-là est intéressant. Et je suis certaine qu'en faisant le ménage, en ayant voir une fenêtre avec ça, ça va être juste délicieux. Donc, j'ai très très hâte qu'il fasse un petit peu plus chaud pour justement faire ce genre de choses-là. Oui, oui, je viens de dire que j'ai hâte de faire du ménage. Et finalement, chez Bat & Body Work, j'ai pris trois petits gels désinfectants pour les mains pour traîner dans le sac à main. J'ai pris fleurs de cerisier japonais, fleurs de cerisier japonais. En fait, j'ai une mini chandelle à cette odeur-là que j'ai beaucoup aimée. Donc, je me suis dit que ça allait être intéressant. Sinon, il y a Berry Sangria que Jessica m'avait fait sentir, qui était très bien. Et finalement, Nectar Tropical. Donc, j'aime beaucoup les odeurs, pêche, tout ça. Alors, intéressant. Donc, ça, c'est mon haul de ce que j'ai acheté aujourd'hui. Et au carrefour Laval, repartir à 5h, le trafic, c'est fatiguant. Donc, bref, belle expérience. Et je me suis dit que quand vous filmez un haul, j'allais vous montrer deux, en fait, quatre éléments que j'ai achetés il n'y a pas très très longtemps. Pour question de vous en donner des nouvelles ou plutôt de vous les montrer. Comme ça, si j'en parle plus tard, vous ne serez pas surpris que je les ai achetés. Je me suis procuré, en fait, des pinceaux Real Techniques. Donc, ça fait longtemps sur YouTube... Oups! Donc, ça fait longtemps que sur YouTube, on m'en parle avec les deux sœurs Pixiwoo. En fait, c'est Samantha, c'est Sam qui a fait la gamme et non pas Nikolai, mais bon. Et ce que j'ai acheté, j'ai acheté le Expert Face Brush, qui est celui-là ici. Et j'ai acheté le Core Kit, qui est comme ça ici. Donc, on a quatre pinceaux. Là, j'ai encore le Expert Face Brush dans les mains. Donc, on a un pinceau Contour que j'ai utilisé qui va très très bien. On a un tout petit pour le cache-cerne ou ce genre de choses-là. Il est très très petit. Donc, moi, j'aurais tendance à l'utiliser plus pour des petites imperfections ou même pour appliquer des produits en crème pour les yeux. On a celui-là ici qui est un peu plus dans les coins, les crevasses, tout ça. Et finalement, il y a celui-là ici qui est le Buffing Brush, qui est pour le fond de teint, tout ça. J'ai juste utilisé le Contour Brush. En fait, c'est que j'ai reçu un kit de Sedona Lace, qui est le Midnight Lace Set. Et je voulais vraiment l'utiliser ça en premier pour voir comment ça fonctionne. Petit commentaire, par exemple. Pour ceux-là, malgré que je ne les ai pas utilisés beaucoup, je m'attendais à avoir une douceur incroyable. C'est doux. Mais j'ai déjà vu des pinceaux beaucoup plus doux que ça. Mais la douceur de ceux-là fait en sorte qu'il n'y a pas... Je ne pense pas que je vais faire de réaction, de picot. Parce que moi, des pinceaux qui sont trop raides, trop rudes, ça me fait des plaques. Donc, elles sont doux. Mais on dirait que, je ne sais pas pourquoi, dans ma tête, c'était doux comme des poils de nounours ou quelque chose comme ça. Donc, voilà pour ceux-là. Et finalement, un autre truc que j'ai commandé sur Outlook. Si vous ne savez pas comment elle fonctionne, Outlook et tout ça, j'ai fait une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre d'informations en-dessous et en quelque part dans l'écran si vous êtes curieux, si vous voulez en savoir plus. Et ce que j'ai commandé, en fait, c'est qu'on en entend beaucoup parler sur YouTube et on n'en a pas en magasin, si je ne me trompe pas, en fait. Ben, bonne question. En même temps, je n'ai jamais vu ça chez Sephora. Dites-moi-le. Mais c'est Laura Geller. Ça, c'est le Balance & Brighten. Donc, c'est une poudre qui est, en fait, un peu comme un fond de teint poudre qu'on applique partout sur le visage ou sur la zoneté, tout ça. Et il paraît que c'est juste splendide. Donc, ça garde une belle luminosité tout en offrant une couvrance, donc sans avoir un effet plâtreux malgré que ce soit une poudre. Donc, j'ai très hâte de l'essayer. Je viens tout juste de le recevoir. Et j'ai aussi commandé, là, ce produit-là ici qui est un Blush & Brighten. Donc, c'est un blush de la couleur. C'est Sun Swept. Et c'est très, très shimmery. Je l'ai utilisé une fois. Il y a beaucoup, beaucoup de particules lumineuses, là. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là. Ça chêne, mettons. Donc, je ne mettrais pas... Je ne combinerais pas ça à un enlumineur. Je le mettrais tout seul, là. Donc, vous pouvez juste voir, là, à quel point ça illumine, là. Donc, ça, j'étais bien contente. Donc, c'est ce qui conclut mon haul. Je vais mettre la liste des produits dont je vais parler dans la barre d'informations. Je vous invite à me faire part de vos achats récents dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vais aller m'amuser avec mes nouveaux produits. Puis, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye, les filles! Sous-titrage Société Radio-Canada